Ils étaient nombreux ici, au quartier Lalala, dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville, pour rendre un vibrant hommage au président de la République gabonaise, le général de brigade prescloté Rolinguema, pour la réalisation de ce joyeux, livré en si peu de temps, dans le regard des habitants du quartier, un bonheur indescriptible pour le bien-être de leurs enfants. On n'a pas pu imaginer qu'on devait avoir ce joyeux au milieu du cinquième arrondissement. Très proche de ses élèves, la directrice de cet établissement scolaire, qui a vécu la destruction de cette école en 2020, n'a pas manqué d'exprimer la joie immense qui l'anime. Tout à l'heure, l'orateur de ce jour disait, une école ouverte, n'est-ce pas, c'est une prison fermée. Donc mon sentiment, c'est un sentiment, comme je le disais tantôt, de joie, de paix, de vie. Bien au-delà de la réjouissance, la livraison de ce complexe scolaire, d'autres mots, et pas des moindres, sont à craindre. Nous souffrons pour avoir de l'eau, on ne boit pas vraiment l'eau portable. Il y a nos enfants qui ne travaillent pas. Donc, monsieur le président, de grâce, de grâce encore, faire quelque chose pour le cinquième arrondissement. Nous avons des enfants étrangers, la nationalité, les enfants apprennent bien. J'ai un enfant qui va faire le bac, 16 ans, mais il n'a pas de nationalité, donc je n'aurai pas la bourse, il peut regarder. Rappelons que le complexe scolaire de La 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 a été l'objet de litiges avec un investisseur étranger qui réclamait la propriété de cet espace. Mais l'État a récupéré les lieux suite à la destruction de cette école par l'homme d'affaires, mortifiant ici plusieurs familles. Placé des hommes institutaires du président militaire de Libreville, son admission se fera par voie de concours. Sous-titrage Société Radio-Canada